donc aujourd'hui je vais me maquiller tout simplement devant vous et il n'y c'est parti ça fait une minute que j'ai commencé à parler donc en va aller tout de suite j'ai déjà préféré mes sourcils ici je vais venir appliquer ma crème hydrogouste de chez neutrogénaux sincèrement j'adore utiliser ça parce que tout simplement ça donne à ma peau un côté vraiment lumineux et lorsque j'applique mes fonds de teint ça fait vraiment un côté naturel souvent parfois on a des idées reçues du genre ah quand la peau grasse tu dois pas l'hydrater et tout c'est pas tout la peau du visage qui est parfois la zone t qui va venir briller mais le reste du visage on doit l'hydrater maintenant c'est en se maquillant qu'on va venir vraiment utiliser certains produits à certaines places pour vraiment garder le maquillage pour au reste je vais venir ajouter mon huile d'amande je vais venir mettre ça pas dessus vu que je vais pas utiliser énormément de fonds de teint parce que personnellement le soir quand je veux sortir ou un maquillage le soir comme ça je n'aime pas quand c'est too much parce qu'après quand tu danses tu chutes c'est horrible comme même quand tu snap tu fais des trucs c'est tout simplement horrible de toute façon la majorité du temps même en maquillage du jour je fais tout mon possible que ça soit pour que ça soit le plus naturel possible là de toute façon je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos où je montre comment je colle mes perruques sincèrement il ya plusieurs techniques mais moi personnellement où j'ai raté ici j'ai raté ici vous voyez là ça s'est mal collé du coup qu'est ce que je vais faire voilà je décolle tout simplement voilà c'est des trucs qui arrivent des filles c'est des trucs qui arrivent donc voilà j'ai retrouvé mon gel je vais venir l'appliquer en dessous comme ça voilà c'est des trucs qui arrivent donc heureusement c'est arrivé devant vous du coup je vais vous montrer ça comme ça si ça vous arrive là vous souriez quoi faire donc c'est pour ça aussi que j'aime le get to be blue parce que le fait même de pouvoir décoller et replacer j'ai en contactue tu as fait une heure c'est pour ça que moi personnellement j'adore les get to be blue et comme je vous l'ai dit je n'aime pas garder les perruques la longtemps sur ma tête vous sinon la nuit là je n'aime pas et que je n'aime pas quand il ya quelque chose sur ma tête quand je dors parce que ça fait que je dors pas bien donc vous voyez tout simplement je viens faire ça et puis voilà voilà donc je vais continuer à appliquer mon huile d'amande vous voyez déjà ce que mon visage est devenu mignon ensuite je vais venir appliquer mon ma base du micro de chez nix j'adore trop cette base si vous me voyez j'utilise ça énormément c'est pas trop cher et sincèrement quand je me maquille avec ça donne à mon fond de teint une texture tout simplement incroyable je crois que j'en ai mis dans ma bouche un peu sur le front le front le front même sur le nez aujourd'hui là sincèrement je veux quelque chose de naturel parfois quand tu veux quelque chose de naturel et que tu as le visage gras il faut faire certaines choses quoi donc là je vais baigner baigner moi c'est pour que le produit pénètre bien ma peau vous voyez comme ça vous voulez de joli maquillage et tout franchement faut pas on va c'est on va c'est bara bara faut avoir de bons produits il y a des produits qui sont bien qui ne coûtent pas la peau des tesses quoi et l'essentiel pour moi c'est de vraiment prendre soin de la peau quand on a une belle peau je sais que c'est pas facile hein moi au début je n'avais pas une peau comme ça de toute façon j'ai plein de vidéos où je vous montre des astuces ce que je fais pour prendre soin de ma peau au début j'avais pas une peau comme ça donc là je vais venir appliquer mes deux fonds de teint je vais mixer ces deux fonds de teint là ensemble celui-ci c'est le fond de teint lumineux euh shareglow de chez nars celui-ci c'est mon fond de teint make up for over ultra HD ce qui est bien de ce fond de teint là lorsqu'on veut un look vraiment ultra naturel sincèrement ce fond de teint là c'est le top du top du coup parfois euh j'aime mixer ça avec celui de chez nars parce que celui de chez nars ça donne un côté lumineux donc j'en mets tout simplement un peu comme ça j'ai mis ça à la villageoise mais on s'en fout là euh je pense que prochainement quand je vais payer le nars je vais payer celui qu'on vende parce que parfois c'est un peu difficile de sortir le fond de teint donc parfois je prends le bout de mon pinceau comme ça puis je viens mettre ça comme ceci alors j'ai oublié de mentionner que mon fond de teint make up for over HD euh ma teinte c'est le R530 et mon fond de teint de chez nars ma teinte c'est le Namibia oh my god alors ma teinte c'est le Namibia ou le Dark 4 je vais venir vaporiser ma brume fixante de chez MAC et cette brume fixante là elle est mat si chiante et j'aime l'appliquer avant de commencer à travailler euh le produit sur mon visage parce que ça va venir me donner un côté mat mais pas masque aujourd'hui je vais venir utiliser ce pinceau de chez OPV et euh ce sont les pinceaux pierres comme ça j'adore ça parce que lorsque par exemple je veux faire un look ultra rapide c'est vrai que moi je parle quand je parle pas comme ça c'est ultra rapide parce que ça permet un étalage comme selon des look ultra rapide bon Je vais venir utiliser ce stick de fond de teint. Normalement, c'est pour tout le visage, mais moi, personnellement, je préfère l'utiliser en guise d'anti-cerne. Et celui-ci, c'est le Fit Me Shine Free de chez Maybelline. J'aime l'utiliser en tant qu'anti-cerne tout simplement parce qu'il y a deux choses qui sont là-dedans. C'est-à-dire qu'on a le fond de teint et au milieu, on a une espèce de crème qui fait que le fond de teint, là, lorsque je l'applique, j'ai une application vraiment crémeuse et tout ça. Donc, voilà, je vais venir l'appliquer comme ceci. Il va y avoir. Hein? Je vais raser. Ok. Donc, voilà, et vous voyez que lorsque j'applique le fond de teint comme ça, j'essaie de donner une forme, une ligne droite, en fait. Voilà. Et là, tout de suite, avec mon Beauty Blender, je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est toujours essoré. Je vais venir l'appliquer et bien travailler pour que le fond de teint s'adhère bien à ma peau. Moi, j'aime faire le contouring, mais personnellement, et ça, c'est mon point de vue, à moins que je ne veux vraiment un maquillage qui est vraiment, on va dire, un maquillage qui est artistique. Ça dépend dans le maquillage. Il y a plusieurs types de maquillage, etc. Mais si c'est pour la vie de tous les jours, pour les tapis rouges, etc., Sincèrement, j'aime le maquillage qui est ton sur ton et le maquillage où il ne fait pas too much. Parce que quand c'est too much, ça vieillit, alors que quand c'est light, ça rajeunit beaucoup plus. Donc, voilà, c'est parti. Vous voyez la différence? Pour moi, on n'a pas besoin de prendre un highlighter qui est beaucoup trop clair pour venir faire. Après, pour moi, personnellement, c'est ma vision. Ça fait trop carton ou quoi. Je vais profiter en mettre en même temps sur le menton. Comme ça, ça va être fait. Là, je vais, aujourd'hui, je vais me contourner différemment. Et ce qui est bien avec le maquillage, c'est que, aujourd'hui, si tu as envie d'être comme ça, tu peux l'être et tout. C'est pour ça que j'adore le maquillage. Parce que tu peux être avec qui tu veux, en fait. Donc, j'en mets comme ça au niveau du menton, au niveau du front et au niveau de l'arête de mon maquillage aussi. Arrivée à ce stade-là, je veux tout simplement faire ça. Vous voyez, tout de suite, ça me donne un nez qui est fin. Et là, moi, j'aime personnellement couper à ce niveau-là. Comme ça, on voit que la pointe de mon nez. Bon, moi, je n'aime pas contourer jusqu'en là. Parce que personnellement, on se maquille. Mais à moins que ce soit artistique, je n'aime pas trop me dénaturer comme ça. Là, je vais venir me contourer avec mon contour kit de chez Anastasia Beverly Hills. Et ma teinte, c'est le Deep. Là, je vais venir prendre cette tête-là. On voit que je l'ai utilisé beaucoup. Je vais venir me contourer comme ceci. Vous voyez, ça, c'est un contour crémeux que je suis en train de faire. Parce qu'il y a plusieurs manières. Je me contourne de plusieurs manières différentes. Mais je pense qu'au fur et à mesure, vous allez voir les différentes manières de me contourner. Je pense qu'il y en a déjà, vous pouvez jeter un coup d'œil sur mes autres vidéos. Et vous allez voir. Et là, avec mon Beauty Blender, je viens tout simplement bien travailler le tout. Je vais prendre un pinceau comme ceci, à vous le voir comme ceci. Je vais prendre la même crème de contour. Un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir contourer mon nez. Je viens le connecter avec le début de mes sourcils. Comme ça. Sincerement, je n'aime pas. Moi, je pense que le nez, le nez, ça va. Souvent, il y a des gens qui disent que le nez est trop fil. Et là, ce n'est pas joli et tout. Moi, j'aime bien contourer pour corriger. Mais je n'ai pas trop qu'en faire. Voilà. C'est ma définition. C'est moi. Donc, voilà. Et là, je viens tout simplement repasser par-dessus. Parce que je veux quelque chose de vraiment naturel. Comme je le dis. Et là, je vais venir prendre ma même crème de contour. Je vais venir le mettre au niveau. De mon arc de tout vivant. Aujourd'hui, je vais utiliser ma poudre translucide de chez Ben Naya. Celle-ci, c'est le 70 clés. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc, avec mon pèche Beauty Blender, je viens prendre un peu de cette poudre translucide qui va venir fixer le maquillage et apporter une fixation en côté matifié. Donc, je l'applique comme ceci. Et quand je l'applique en soirée, comme ça, je préfère le travailler en même temps. Là, je vais venir. Je vais venir couper, c'est-à-dire couper au niveau de la majeure, comme ceci. Pour mieux structurer mon visage. Et vous voyez tout de suite la différence entre ce côté-ci de mon visage. Vous voyez? La différence entre ce côté-ci et ce côté-ci. Il n'y a pas trop une grande, mais là, c'est beaucoup plus... Ensuite, je vais venir vaporiser ma brune fixation de chez Mario Badescu. Et celui-là, il est à la loisirat, à la camille et à la lave. Bien, oui. Oui. J'en mets beaucoup. Ça rafraîchit. Et sincèrement, je vais revenir repasser. Oh! Se maquiller. Il faut savoir vraiment se maquiller. Vous voyez? Je repasse par-dessus. Le fait de mouiller, en tout cas moi, personnellement, avec... Ça fait longtemps que je me maquille et tout. Donc, au fur et à mesure, voilà, j'ai développé moi-même mes techniques qui me correspondent. Et tout dépendant du look que je recherche. Voilà, il est le look où tu vas venir beaucoup travailler. Parce que quand tu vas prendre des photos, etc. Il ne faut pas qu'il y ait des départations, etc. Donc, voilà, le fait de revenir assez par-dessus. On lève le côté masque. Parce que lorsqu'on applique, par exemple, la poudre translucide, ce que moi, je trouve, c'est que souvent, quand tu finis de te maquiller, qu'il te regarde, là, on dirait, un masque, c'est trop de... Quand le centre est beaucoup trop éclairé, le contour est trop contouré, c'est... Non, pour moi, c'est nine. Donc, voilà, je reviens repasser par-dessus. Là, je vais venir appliquer mon blush. Et celui-là, il vient de chez Black Op. Et le numéro, c'est le BL10. Et donc, voilà, ça vient comme celui-ci. Je sais plus. Ça, voilà. Vous voyez la couleur? Voilà, c'est ça. Elle est camé ou elle est camé? Elle est camé. J'ai trop mou. Voilà, c'est des trucs qui arrivent. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bien, parce que souvent, quand il y a des erreurs comme ça qui se passent devant la caméra, quand il y a des trucs comme ça, vous savez, il suffit de reprendre encore votre beauty blender. Et là, vous venez passer par-dessus, comme ça, vous mélangez. Vous voyez tout de suite que je viens corriger ma faute. Et si vous voyez que c'est tout mode, vous pouvez prendre tout simplement un fond de teint. Par exemple, je vais venir prendre le NW50 qui est un fond de teint poudre qui va avec ma peau. Je prends ça juste un tout petit peu et je viens passer par-dessus. Du coup, ça va diminuer l'intensité de la couleur de mon blush. Et vous voyez, voilà, je vais venir appliquer mon highlighter de chez Jouga. Donc, je prends un peu de l'highlighter comme ceci avec un pinceau et ventralier. Vous voyez les ventrales comme ça. D'abord, ce que je fais, c'est que je le passe sur mon bras. Parce que souvent, quand je l'applique directement, ce n'est pas joli. Ça me donne une ligne que je n'aime pas. Donc, du coup, le fait de le mélanger comme ça permet une application le plus homogène. Donc, je viens de l'appliquer comme ça, vous voyez, par-dessus. Souvent, je vois les gens appliquer l'highlighter. Elle n'a pas donné, on n'a pas dit d'appliquer ça. Vous voyez, ils mettent ça comme ça. Quand ils arrivent, quelque part, on dirait, eux-mêmes, là, c'est eux. Tu prends même, tu peux te rémunérer sur l'highlighter, là. Et toujours avec le beautyblender, je reviens par-dessus. Et là, je vais appliquer aussi l'highlighter au niveau de l'arête du nez, comme ça. Ça va illuminer le centre et la pointe de mon nez. Mais je le fais de manière vraiment, vous voyez, douce. More is less. Et aujourd'hui, je vais venir utiliser ma palette de Douce by Julia. Et je vais venir prendre ma toute première couleur, qui est cette couleur-là. Il y a un nom dessus, là. Et c'est la couleur, le nom de la couleur, c'est crêpe. Donc, lorsqu'on a fini de se maquiller comme ça, si vous débutez dans le maquillage et que vous savez que ça va déborder, c'est mieux de commencer par le visage et c'est mieux de commencer par les yeux et ensuite venir faire votre fond de teint. Moi, j'ai fait le montré. Lorsque vous choisissez du moins cette technique-là, lorsque vous prenez l'ombre à paupières comme ça, il faut souffler dessus ou vous tapez dessus comme ça, tape, tape. Et l'excédent va tomber par terre ou quelque part. Et maintenant, je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et vous voyez ce que je fais. Et en plus, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai les yeux en forme d'amande. Du coup, quand je travaille les ombres à paupières sur mes yeux, je les travaille pour recouvrir l'ensemble de mon oeil parce que comme ça, ça va venir plus ouvrir mes yeux. Si je vais suivre la ligne naturelle de mes yeux, ça devient plus petit. Et au fur et à mesure, j'intensifie la pleure tout simplement. Donc ici, vous allez voir, c'est un truc assez rosy. Et vous voyez comment j'utilise mon pinceau. Et d'ailleurs, le pinceau vient de chez Sigma. Et c'est le E35. Donc ce pinceau-là, c'est un pinceau mélangeur. Et ça permet de venir bien mélanger les ombres à paupières comme celui-ci. Vous voyez que vraiment, je vais au-delà de la paupière mobile. Vraiment plus ouvrir. Et je l'étends vers l'extérieur comme ça. Et ce que je fais, c'est qu'il faut que quand je l'étends vers le point externe de l'oeil, que ça se limite au niveau de la fin de la pointe de mes soucis. Là, je vais venir prendre ce ombres à paupières. C'est un marron vraiment foncé. Et c'est chocolat. Ici, j'utilise mon pinceau 227 Luxe Soft Definer de chez Zoéva. Et là, vous allez voir que le pinceau là, il est beaucoup plus petit que le pinceau que je viens d'utiliser. Vous voyez la différence entre la grosseur des pinceaux ? Celui-ci, il va venir vraiment, me permet de venir bien travailler au niveau du creux, comme ça de l'oeil. Donc, je vais venir travailler mon ombres à paupières chocolat dessus. Je vais faire quelque chose de soft, mais sophistiqué à la fois. Soft, mais sophistiqué. La pointe-tue ! Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser d'ombre à paupières paletées, peut-être au niveau du coin interne de l'oeil. Juste pour dire que parfois, on peut avoir des looks total mat. Là, je reviens avec mon premier pinceau et je viens repasser par-dessus. Vous voyez déjà mes yeux, ce que ça donne ? Voilà, quelque chose de soft. Là, je vais venir appliquer mon eyeliner et celui-ci, c'est le 171 Noir Profond de chez L'Oréal. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser mon pinceau E17 de chez Sigma. Normalement, on l'utilise pour appliquer au niveau de la muqueuse inférieure de l'oeil ou supérieure. Je vais l'utiliser en glisse d'ail-liner. Parfois, dans le maquillage, il faut faire avec ce con. Exainterment, le pinceau qui me permet d'appliquer l'ail-liner de la même salle. Voilà, je peux l'utiliser. Donc, je vais venir tracer mon eyeliner. Et comme je vous l'ai dit, en train de l'ail-liner, je ne peux pas trop parler de ça. Je me concentre parce que je veux quelque chose de net et pas net. C'est bizarre. Donc, j'ai pris un peu de mon gel-liner. Et je vais venir suivre la ligne naturelle de mes yeux. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'ai les yeux en amande. Du coup, quand je vais tracer l'ail-liner, au niveau du point interne de l'oeil, comme ça, je vais faire un tracé qui est vraiment fin au niveau du point interne. Et lorsque je vais au niveau du point externe de l'oeil, je vais venir épaissir. Là, je vais venir appliquer mon highlighter de chez Juvia. Au niveau de mon arcade sourcilière, comme ceci, vous voyez que je n'ai même pas repris le produit parce que parfois, il en reste sur le pinceau. Alors, je suis vraiment désolée. Là, vous voyez, je suis arrivée, en fait, les enfants. Quand on a les enfants, c'est ça la partie du film, là. C'est compliqué. Je suis partie m'occuper des petits querelles. Et du coup, quand je suis revenue, en fait, j'ai oublié de rallumer la caméra. Mais de toute façon, j'avais fait l'essentiel. C'est-à-dire que quand je suis revenue, j'ai appliqué... Et en plus, j'ai parlé devant la caméra. C'est quand même que j'avais allumé alors que je n'ai même pas allumé. Donc, quand je suis revenue, j'ai appliqué tout simplement mon mascara Lash Sensational de chez Maybelline. Donc, ensuite, au niveau de mon ras de cil inférieur, j'ai pris cette couleur d'ombre à peau vert. Je suis venue mettre ça en dessous, comme ça, en levant les yeux et en tapotant. Là, j'ai mis mon mascara. Au niveau de mes ras de cil inférieur, du coup, je n'ai pas pu vous montrer. Donc, là, j'ai appliqué ça en dessous, comme dans mes autres vidéos. Et là, au niveau du coin interne, vers le haut, ici, à ce niveau-là, j'ai tout simplement pris cette couleur d'ombre à paupière. Et je suis venue mettre ça comme ceci, à ce niveau-là. Tout simplement. Voilà. Du coup, je rajoute ça au moins au ventre. Donc, voilà. Comme ceci, en fait, vous voyez. Et je fais pareil ici aussi. Et là, pour mes lèvres, j'ai utilisé deux rouges à lèvres, c'est-à-dire le Vivid Hot Liker de chez Maybelline. Et la première teinte, c'est le 74 Retro. Je l'ai appliqué vraiment comme contour, on va dire. Je l'ai appliqué comme ceci, en fait. Et j'ai bien mixé mes lèvres. Et lorsque j'ai fini, j'ai appliqué mon rouge à lèvres Stay Satin de chez Rimmel London. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué tout simplement au niveau du centre de mes lèvres, comme ceci. Voilà, tout simplement, vous n'avez rien raté de ouf. Cette partie, c'est la partie la plus facile du maquillage. Et voilà les filles, le look final. J'espère sincèrement que le tuto va vous plaire. Désolée pour la partie où vous n'avez pas vu, c'est ça, être mère de famille. Comme je vous l'ai dit, j'ai trois garçons et un qui est en adolescence, en pré-adolescence. Et je ne vous dis pas actuellement, ce n'est pas facile. Mais tous parents passent par là, quoi. Donc du coup, ce n'est pas évident, mais vous n'avez pas raté grand-chose. Et j'espère sincèrement que le tutoriel vous a plu. Merci de m'encourager avec un thumbs up. N'hésitez pas à me suggérer qu'est-ce que vous voulez voir pour la semaine prochaine. Et dites-moi ce que vous pensez de ce look. À quelle occasion porteriez-vous ce look sur ce mois ? Je vous dis à très bientôt sur Ebony Beauty pour d'autres tutoriels. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501